Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire. Je rigole parce que là je viens juste d'essayer quelques minutes le jeu. On a la musique du menu et en même temps on a la musique d'action qui est restée de la séquence dans laquelle j'étais. Bienvenue sur la chaîne secondaire, on est sur Bandit Simulator et ça va envoyer du très très lourd. Ça fait partie des démos qui sont disponibles sur Steam dernièrement, comme je vous l'ai dit il y en a plusieurs. Je l'ai dans ma liste de souhait Steam parce qu'il m'intriguait. Des fois je mets des jeux dans ma liste Steam que j'attends beaucoup et d'autres que je mets parce qu'ils m'intriguent et que j'attends de voir ce que ça va donner une fois qu'ils vont sortir. Désolé si je rigole, mais vous allez comprendre pourquoi je rigole. Bandit Simulator, si je ne dis pas de bêtises, c'est des développeurs qui ont... Je crois que c'est ça, parce que c'est comme ça que je l'avais découvert quand je l'avais mis dans ma liste Steam, donc je pense que c'était bien ça. C'est des développeurs qui s'amusent à faire beaucoup de simulations différentes, je crois, qui nous avaient proposé le jeu où on vendait de la drogue, où il y en a même un autre que j'ai mis dans ma liste de souhait, où on conduira un taxi, un autre où on sera un SDF. Je crois qu'en fait c'est la même compagnie, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais c'est la même compagnie qui s'amuse à faire plusieurs jeux de simulation. Donc là je vais passer dans les dialogues, il va falloir qu'on trouve un moyen de sortir de cette prison. Voilà, et là je vais devoir aller chercher la clé. C'est une démo, le jeu n'est pas fini, je préfère vous le dire, parce qu'il va se passer des choses incroyables, un peu plus loin. Mais ouais c'est cool d'avoir une démo. Pardon, visuellement tout est à fond, on est sur PC, je joue clavier souris, on a réussi, ça j'ai pas compris. J'ai fait ça et ça a ouvert, voilà. Donc peu importe comment je le mets, je crois que ça s'ouvre. Et là il faut que je marche comme un pingouin, comme lui, il va falloir que j'arrive dans son dos à l'autre et que je l'étouffe. Enfin je crois que je l'étouffe, vous allez voir. Voilà, et là il y a son pote qui va arriver et on va devoir se battre. Quick menu ? Ah tiens je l'avais pas vu, donc là je sélectionne mes points. Voilà, là j'ai mes points et maintenant il va falloir que je le tape. Tiens un petit coup, je peux me protéger. Oui, oui, ça marche plus. Wow, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est ce que je fais, oui. Là je pars et là je le tape. Mais il faut être assez proche sinon ça ne fonctionne pas toujours. Là je pars mais ça ne fonctionne plus. Attendez, je crois qu'on risque de mourir potentiellement. C'est un combat des plus épiques. Tiens on va se mettre derrière cette poutre qui est magnifique. Voilà, je crois qu'il me fait mal non ? Tout à l'heure je l'avais tué en un coup, mais crève, voilà. Et maintenant il faut que je suive Papy. Mais avant de suivre Papy, je vais regarder un peu les environs. Oui voilà, ça fait partie des jeux de simulation qui devraient arriver je ne sais plus quand. Mais il était dans ma liste Steam, j'ai vu qu'il y avait une démo qui était disponible. Je me suis fait pourquoi pas. Pourquoi pas essayer ? Mais en fait là j'ai vraiment envie. Je vais faire une petite coupure, je vais aller vérifier si c'est bien ce que je dis par rapport aux équipes. Mais voilà, j'ai été vérifié et j'ai dit complètement des bêtises. C'est pour ça que c'est bien d'aller vérifier de soi-même. Et pas du tout les mêmes développeurs. J'ai été persuadé. Donc je m'excuse, ils ont fait un autre jeu qui était plus une sorte de roman interactif. Qui avait été... J'ai juste survolé mais il y avait des notes positives. Pas énormément, mais ça avait été plutôt bien accueilli. Donc je m'excuse, je pensais que c'était vraiment la même équipe. Et en fait même, tous les autres jeux auxquels je pensais, des fois c'était les mêmes éditeurs, développeurs. Et d'autres, il faut que je suive Papy tout à l'heure, je m'étais fait avoir à cause de ça parce que j'étais en train de me battre. Donc on va suivre Papy. De temps en temps, il se met en position du hibou. C'est le hibou céleste. Il a disparu. Il est passé où Papy ? Ah j'ai la carte en haut à droite. Papy, il n'a pas le temps de m'attendre là. Attendez, il faut que j'arrive derrière lui. Et tout à l'heure, je n'ai pas été aussi loin, j'ai arrêté. Salut toi ! Et même certains jeux que je pensais que c'était les mêmes développeurs éditeurs, finalement ce n'était pas le cas. Donc voilà, des fois je peux dire, ça arrive souvent que je dise pas mal de bêtises. Donc ouais, c'est une équipe toute neuve. Donc on va être indulgent quand même. Bon, il est où Papy ? Voilà. Il veut que j'assomme l'ennemi pour pouvoir passer ? Là tu es super discret Papy. Ah ouais, fais voir ta tronche Papy. Ouah, t'as l'air perché. Maître Papy, perché sur son arbre, tenez dans son perchage. Je vais dire un truc tellement trash que je ne vais pas le dire. Ouais. Ouais. Non, je me suis fait griller, c'est l'heure de la baston. Et vous allez voir, quand on meurt, il y a le son. Je suis trop loin de me... Oui, je sais, mais je suis en train de me battre contre un mec qui est mort à la tête dans le fossé. De temps en temps, je me fais griller. Je me demande, je suis trop intrigué, comment ça va se dérouler juste après ? Mais c'est pour ça aussi que, même si là, bon, on ne va pas se mentir, ça n'a pas l'air des plus fameux. Mais je suis incapable de faire ce genre de choses aussi. Donc je ne serai pas le mieux placé pour critiquer. Mais en même temps, je n'ai pas pour vocation d'être un développeur non plus. Et je dois dire que ce qui est proposé, là, ce n'est pas complètement dingue pour rester poli. Ce n'est pas complètement fou pour un début. Ils ont l'air de vivre leur meilleure vie, les chiens. Ouais, c'est quoi ? C'est ses sourcils qui volent ? C'était quoi qu'ils volaient ? Ah non, c'est ses cheveux. Oui, je suis trop loin, oui, j'ai compris. Et ensuite, on va pouvoir jouer le bandit, voler du pain, faire des trucs trop cools. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que je crois que les images Steam, proposent un visuel vraiment très propre et très soigné du jeu. Il faudrait que je retourne vérifier encore une fois, mais les visuels, ce n'était pas trop ça. Après, c'est une démo. C'est en cours de développement. Attendez, je vais regarder. Ouais, les images sont un peu plus jolies. Et c'est marrant, on voit certains personnages sur les images, vous pouvez regarder sur Steam, vous savez qu'on les bras écartés comme ça. Il y en a un, c'est un marchand, il y a un autre bonhomme comme ça sur les images. Mais il y en a un où on voit un mec au loin, vous regarderez bien, qui a les bras écartés. C'est comme s'il s'occupe de la modélisation des protagonistes qui sont comme ça. Même là, mon bonhomme. Il faut que je lui parle. Ça y est, on est enfin arrivé. Et du coup, ça nous a donné un aperçu de la ville. C'est super fluide dans lequel... C'est quoi ce truc ? What ? C'est un chat ? Il était bizarre, il a fait un 90 avec son bras. Pick up the borsh. Borsh. C'est quoi ? Ah, c'est ça. To access to your journal. Mon jeu a crash. Ou alors non. Ah non, ça n'a pas crash. Voilà. Et là, je l'ai mangé. J'ai plus l'impression que j'ai tiré la chasse d'eau. Il y a Peter Pan maintenant. Il y a un chat chelou, il y a Peter Pan. Salut Peter. Ça allait trop bien avec le fait que je me sois accroupi avec sa tête et... Oh, il y a une tête de mort. Et que la musique soit mise à faire des trucs. Les bandits ne peuvent pas nager. Mais pourquoi les bandits ne pourraient pas nager, hein ? Hein ? Qui a dit que les bandits ne savaient pas nager ? Ils me demandent d'aller parler à papy. Sauf que le papy n'est plus là-bas. Et quand je vais là-bas, euh... Eh ben, il n'y a plus de papy. Le chat est de retour. Il y a la bouffe que j'avais prise tout à l'heure. Ok. Du coup, ce que je vous propose, vu que c'est bandit simulateur, nous allons aller voir les marchands. Voir comment fonctionne le marchand d'âge. Et voir comment ça fonctionne. Voilà. Et je peux parler un peu aux gens ou pas ? Bonjour. Belle journée, non ? Bonjour. Ok. Vous n'êtes pas les mêmes... Non, ce n'est pas les mêmes types. Salut. Je peux vous parler ? Ah, voilà. Je peux lui parler. Il a une barbe vête. Qu'est-ce que vous voulez ? Montrez-moi ce que vous avez. Ok. Donc ça, c'est le marchand. Ça, c'est moi. Je peux lui acheter un gros poisson si je veux. Et là, je vais acheter un gros poisson. Merci, mec. Comment je vais... Euh, attendez. Donc, si je fais ça... Equipement. Je vais prendre... Il nous, mon gros poisson. Fruit fish. On va essayer un truc. Je vais assigner. On va le mettre là. Voilà. Très bien. Je vais tester un truc incroyable. Vous allez voir. Et là, maintenant... Je ne me rappelle plus. C'est quoi les touches, déjà. Je fais ça. Non, mais je ne veux pas le manger. Je ne veux pas le manger, en fait. Je voulais lui taper la tronche avec le poisson. Salut, monsieur. Ah, je pensais qu'il lui manquait... Ouais, moi, je me suis fait griller. Je pensais qu'il lui manquait une jambe. Oh, comment je suis méchant. Mais je me fais... Par contre, il y a les gardes, là-bas. Ils disent rien du tout, les gardes. Vilain, tu as été très... Ouh, je retire ce que j'ai dit. Je suis un... Oh, non, on ne peut pas taper les enfants, quand même. Méchant, va. Oh, un moulin. Il y a plein d'enfants. Est-ce que je peux utiliser un bateau ? Ils ont dit qu'on ne pouvait pas nager. Donc, voilà. C'est ça, être un bandit. Et normalement, après... Oh, une mouette. Et ils m'ont oublié. Très bien, je suis un bandit. Parfait. Il va falloir que j'essaye de voir comment ça fonctionne. Je peux rentrer chez les gens. Je peux... Voilà, je peux les assommer. Et comment les gens vont réagir quand je l'assomme ? Apparemment, tout le monde s'en fout. Une bière. Ça va les énerver. Ah ouais, j'ai piqué leur bière. Là, ils ne sont pas contents. Par contre, je tue un garde devant vous. Tout le monde s'en fout. Mais... Tiens, tu me tapes et tout. Mais... Mais on se battait, là ! Pourquoi je ne peux plus les taper, maintenant ? Au final, je ne comprends plus rien. Est-ce que si je reprends une bière... Oui, voilà, les autres s'énervent. Touche pas ma bière ! Touche... Quand je t'absorbre, c'est pas... Touche pas mon pote ! Bon, ben voilà, ils sont afraid. Et normalement, on peut avoir ensuite un arc. Et avec l'arc, faire des... Des tapons. Un truc comme ça. Bon, ben... Je crois qu'on ne va pas continuer plus longtemps. Je vais juste avoir envie de voir s'il n'y a pas un... C'est que des marchands de bière, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un marchand d'armes ? On a vu sur la carte. Voilà, si je mets la carte. Là, on a... Oui, mais les dollars, je ne sais pas si c'est des armes ou pas. On va voir, il semblerait... Je suis où, déjà ? Euh... Je ne sais pas. Il semblerait qu'il y ait plusieurs stands. T'es après moi, toi ? Mais pourquoi ? Je voulais juste boire une bière. Allez, mec, arrêtez ! Je veux juste une arme. Personne n'a une arme ? C'est que des marchands de pain et de casserole. Je veux une arme, moi, les mecs. Je suis sûr qu'il y a un magasin où il... Ah non. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Elle est où, ma vie ? Il ne faut pas que je meure. Il ne faut pas que je meure. Un coup, je suis mort. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était Bandit Simulator. Une simulation où on incarne un bandit. Et il faut que j'aille parler à Papy. Mais il n'a plus de Papy. Il n'y a pas de marchand d'armes. Ça, c'est ma déception. J'aurais aimé pouvoir récupérer un marchand d'armes. J'ai envie d'essayer, mais ça me fait... J'ai peur qu'on puisse... Bon, c'est vraiment un titre d'expérience. Je peux taper les chiens. Et à quoi ça sert, les animaux ? C'est pour les vendre ? Je suis désolé, le chien, de t'avoir tapé. Est-ce que je peux vendre le toutou ? Est-ce qu'il y a marqué Dog ? Non, je l'ai reposé, je crois. Et on essaye vraiment à titre de curiosité. Parce que normalement, tous les jeux qui existent, il n'y a aucun jeu où on peut taper les enfants. Voilà, il faut que je sélectionne mes points. Tout le monde s'en fout. Et attendez, il y a une poule. Elle est où la poule ? Elles sont où les poules ? On ne pouvait pas faire des attaques de poules. Ouais, bon, c'est bon, j'en ai vu pas mal. C'était Bandi Simulator. Il sort d'où, lui ? C'était Bandi Simulator. C'était cool. J'ai adoré chaque moment. Chaque ambiance, chaque musique, Chaque truc, c'était incroyable. Voilà, il est en PLS. Meurs, méchant. Mais quand tu écris, il y a un truc au-dessus de ta tête, je ne vois pas ce qui est écrit. C'était Bandi Simulator. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu. C'était impressionnant. C'était palpitant. Et c'était use. Je vais tout user. Mug. Non, je ne peux pas user un mug. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez, c'est disponible temporairement en démo sur Steam. Comme ça, vous pouvez voir vous-même de votre côté ce que ça donne. Et bye bye. Ciao. Je ne peux pas y aller. Ah. C'est un lieu secret apparemment. C'est un cul-de-sac. C'est... Bonjour. Attends, je n'ai plus... Non, mais ça ne se fait pas. Je n'ai plus d'endurance. Est-ce que je peux équiper les poils ? Attendez, je regarde juste à... Non, non, non. Quoi ça ? C'est où mes poils ? Mug. Golden. Comme ça, on a les images. Je ne peux pas faire... C'est un suspense incroyable. Non, vous ne trouvez pas ? Oh. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas la signer. J'aurais aimé me battre. Avec ces trucs-là. Je ne peux pas... J'aurais aimé me battre avec ce genre d'équipement. Je ne peux pas aller plus vite. Après, item peut-être. Dans item, ça aurait été plus rapide. Enfin, bref. Ouais, voilà. Mais... Pourquoi je ne peux pas ? Donnez-le-moi. Je ne peux pas la signer. Vous êtes horrible. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501